Yadema et son gouvernement, ils sont devenus du jour au lendemain des panafricanistes. Alors, mais, que j'ai entendu ce que j'ai dit maintenant? Yadema est devenu panafricaniste? Hein? Oh! Ah mais je ne savais pas! Depuis quand? Qui a fait de bien panafricaniste? Vous savez c'est qui? Emmanuel Macron. Et oui, Emmanuel Macron a décrété qu'Yadema est maintenant panafricaniste. Que le gouvernement d'Yadema, son ministre des Affaires étrangères, c'est panafricaniste. Vous savez, ce qui est en train de se passer, au Togo, depuis le 22, lundi, 22 mai. Oui, 22 mai. Ce n'est pas le panafricanisme. C'est la France-Afrique. Emmanuel Macron a peur du panafricanisme. Emmanuel Macron a peur du panafricanisme. La seule chose qui fait tourner la tête d'Emmanuel Macron. Il ne dort pas aujourd'hui à cause du panafricanisme et des panafricanistes. Donc Emmanuel Macron cherche des moyens, soit pour le contrôler, soit pour le torpiller et l'écraser. Ou encore, à la rigueur, mettre ça un peu en veilleuse, pendant que lui, il est là au pouvoir. Quand il va partir, bon, il va donner le flambo à quelqu'un d'autre qui va essayer de voir comment lui aussi peut venir pour détruire. En fait, ce qui se passe au Togo, c'est le congrès France-Africain. C'est la France-Afrique encore. Donc, il veut nous faire croire que c'est peut-être un deuxième panafricanisme. Le panafricanisme des traîtres. Le panafricanisme des incompétents. Le panafricanisme des voyous. Les panafricanistes des ennemis de l'Afrique. Les panafricanistes. Blancs à peau noire. Ceux-là qui, les chevals de Troie, les serpillères, les paillassons, Emmanuel Macron. Comme l'est il y a demain. Ce que vous voyez là, c'est exactement ce qu'Emmanuel Macron a fait avec, vous savez quoi ? Avec le franc CFA. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'Emmanuel Macron a fait avec le franc CFA. Emmanuel Macron quitte l'Elysée. Il vient jusqu'en Côte d'Ivoire. Il dit, ah le franc CFA n'est pas bon. Il faut maintenant créer l'écho. Tout le monde se dit, mais l'écho c'est quoi ? Ça c'est quel écho encore ? Comment ils écrivent ça ? Non, c'est le même écho, écho-as, des pays ouest-africains. Avec le Nigeria, le Ghana et tout, la monnaie qu'ils avaient écrite. Il prend le nom, il donne le même nom et il change de contenu. C'est lui qui change. Ediard, son autre serpillère de Côte d'Ivoire, à Ouattara, de soutenir ça. Ouattara dit, non, nous on va créer. Ah oui, on s'est entendu avec Emmanuel Macron pour créer, je ne sais pas, mais attendez. Emmanuel Macron est qui pour s'ingérer dans la création d'une monnaie africaine commune ? Ouest-africaine, soit ouest-africaine commune. Il est qui ? Est-ce que lui, on a même besoin de l'inviter ? Donc il a pris le nom, il a mis un autre contenu et il a imposé ça. Au ouest-africain. Et malheureusement, les pays comme le Nigeria, le Ghana, n'ont pas eu la force de rejeter ça et de maintenir leur position. Ils ont refusé, certes, c'est déjà très bien, mais ils n'ont pas mis Emmanuel Macron à sa place. Ils n'ont pas mis Alassane Ouattara à sa place. Imaginez quoi ? Le Togo non plus n'a pas dit un mot. Le Togo a accepté ça. Le Togo est pour. Les pays qui ont refusé sont les pays anglophones, c'est-à-dire le Nigeria et le Ghana notamment, qui ont dit non, nous on ne rentre pas dans ça. Votre espère là, nous on n'est pas là-dedans. Parce que le Nigeria est économiquement équivalent, sinon mieux que la France. Le Nigeria n'a pas une dette. La France a une dette qui s'élève à 111% de son PIB. 803 000 milliards. Alors que l'Afrique, y compris le Nigeria, 54 États, ils ont à peine 800 milliards. Donc le Nigeria économiquement se porte beaucoup mieux que la France. Même si les Français, les médias de la propagande et du mensonge ne le disent pas. Mais nous, on voit les faits, ils sont là. La France a une heureuse doit 3 000 milliards. L'Afrique, y compris le Nigeria, doit 800 milliards. Il n'y a pas photo. Donc c'est exactement le même phénomène qu'ils ont reproduit. Comme ça marchait avec l'écho. Vous voyez, ils ont renvoyé ça maintenant à 2027. Emmanuel Macron ne sera même plus là. Et ça leur donne le temps de voir comment ils peuvent continuer à torpiller, quels sont les moyens qu'ils peuvent faire pour détruire. C'est ce qu'ils veulent faire aussi avec le congrès de panafricanistes au Togo, à Lomé. Bien que le régime togolais soit une autocratie, For Niasimbe a décidé de ne pas être associé au projet d'attaquer militairement le Niger. Il a refusé. Et il faudra qu'on comprenne pourquoi il refuse. Parce que c'est la troisième partie du discours qui va nous faire comprendre pourquoi For Niasimbe refuse. Pourquoi il refuse d'envoyer des troupes togolaises pour constituer les bataillons de l'assaut de la CDAO contre le Niger ? Pourquoi il refuse de se comporter comme Ouattara Dramani, Patrice Talon qui sera talonné jusqu'à son étalement ? Pourquoi refuse-t-il de voler toute voile dehors au secours de Bazoum et de s'engager dans l'aventure militaire que les néocolons veulent imposer aux Africains pour leurs intérêts extérieurs ? Dans la deuxième partie de son discours, c'est à la CDAO que le Togo, représenté ici par Robert Dussé, s'adresse. Et aucun Africain averti, aucun Africain éveillé, et je parle ici également à mes frères et sœurs de l'opposition togolaise, ne doit contester cette partie du discours. Même quand celui qui tient le discours appartient au camp opposé au tien, quand ce qu'il dit est vrai, reconnaît que c'est vrai. Le Togo refuse. Et il y a une logique de ce point de vue qu'a souligné le ministre Dussé, c'est que dans tous les conflits récents qui ont eu lieu en Afrique de l'Ouest, le Togo a préféré s'entendre avec la victime. De manière constante, on doit reconnaître que dans le conflit qui a opposé le Mali à la CDAO, le Togo a soutenu le Mali. Dans le conflit qui a opposé le Burkina Faso à la CDAO, le Togo a soutenu le Burkina Faso. Quand il y a eu même des médiations à faire, le Togo a contribué à aider à rechercher une solution. Ça, il faut le souligner. Mais maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi Fort Niasimbe fait cela. Et c'est dans la troisième partie du discours de Robert Dussé qu'on comprend pourquoi Fort Niasimbe fait cela. Robert Dussé a dit qu'on est fatigué d'être humilié. Le mot est lâché. Pourquoi Fort Niasimbe refuse-t-il de s'associer à cette énième volonté de la France-Afrique d'instrumentaliser la CDAO pour détruire le Niger ? Parce que lui-même, Fort Niasimbe, en a marre d'être humilié. Lui qui est issu de la cuisse du colonialisme et du néocolonialisme français, à travers son père, qui n'a pu prendre le pouvoir que pour satisfaire les quatre volontés du néocolonialisme français, en 1967, lui, Fort Niasimbe, en a marre d'être humilié par les néocolons. Voilà la clé. Alors, en quoi consiste cette humiliation ? Me demanderiez-vous. Alors, il n'y a pas que les attitudes publiques, les déclarations publiques intempestives méprisant en quelque sorte les deals de la France-Afrique. Tout cela a fini par agacer tous les dictateurs france-africains. Les Bia, les Sasou, les Bongo, même Ouattara Draman. Tout le monde a fini par se plaindre de l'ancienne puissance coloniale, estimant qu'il y avait un manque de respect inacceptable pour des gens qui ont pourtant, à la limite, bradé l'Afrique quand il le fallait, pour les intérêts de l'ancienne puissance coloniale. Mais il y a autre chose. Et il faut que vous notiez cette raison pour laquelle Fort Niasimbe n'est pas d'accord. C'est que les renseignements à sa disposition lui permettent de savoir que ceux qui attaquent le nord du Togo sont exactement ceux qui ensanglantent le Mali, le Niger et le Burkina. Et que ceux-là sont exactement les supports de l'OTAN qui, depuis 2011, ont participé à l'assassinat de Kadhafi et au saccage de la Libye. Donc, Fort Niasimbe qui est assis là à Lomé, il sait de manière pertinente que ce sont des supports de l'OTAN qui attaquent au nord du Togo. Et que l'objectif, c'est d'imposer les bases militaires de l'OTAN, non seulement dans tout le Sahel, mais également sur le golfe de Guinée. Voilà pourquoi le Togo est attaqué. Donc, Fort Niasimbe se dit humilié à travers son ministre des Affaires étrangères parce qu'il ne pensait pas que des puissances auxquelles, depuis son père, le Togo a toujours fait allégeance, que ces puissances joueraient ce double jeu contre le Togo. Écrivez ça. Ça, c'est la déception d'un homme qui se sent trahi. Vous avez compris ? Voilà la clé du discours. La clé du discours est ce qui, aujourd'hui, amène la diplomatie togolaise à adopter un ton panafricaniste. C'est la prise de conscience du fait que le régime est menacé par la duplicité néocoloniale. Le régime togolais est menacé par la duplicité néocoloniale. Vous avez vu comment la duplicité néocoloniale a opéré au Gabon ? Vous avez vu comment ils ont frappé Ali Bongo ? C'est le modèle. C'est le plan. Partout, pour se renouveler, pour empêcher qu'il y ait des coups d'État révolutionnaires, ils veulent organiser des coups d'État néocolonialistes. Ils veulent faire ça au Cameroun pour anticiper sur l'effondrement du système BIA et garder les billes et peut-être reprendre des billes qu'ils avaient perdues. Ils veulent le faire au Congo-Brazzaville pour anticiper sur l'effondrement potentiel du régime Sasungueso et garder le contrôle du pays. Ils l'ont fait au Tchad d'une certaine façon à travers Kakadebi et ils sont prêts à le refaire s'il le faut à travers un autre pour continuer à contrôler le Tchad. Ils ont l'intention de le faire au Togo. Si à un moment donné, ils se rendent compte que leurs intérêts ne peuvent plus être suffisamment garantis par Ford Yansingbe, ce serait dans leur plan de faire une révolution de palais et ils feront donc dans ces conditions une révolution de palais sur le modèle de celle qu'on a eu et bien sur le modèle de celle qu'on a vu à Libreville. D'accord ? Et donc, en fait, c'est la prise de conscience de cette duplicité qui aujourd'hui amène le Togo à refuser de s'associer non seulement au plan de la CDAO mais amène le Togo à chercher de nouvelles alliances. C'est dans cet esprit qu'au Togo a été lancé sous l'égide de la diplomatie togolaise du professeur Robert Dussé Comlan l'Alliance politique africaine APA dont il a parlé dans son discours. Pourquoi il en parle ? Parce que le Togo le régime togolais actuel est à la recherche d'un nouveau coussin dans les forces pan-africanistes face à ce qu'il voit comme étant la duplicité montante des puissances néocolonialistes et impérialistes envers lui. Vous comprenez ? Voilà ce qu'il faut saisir dans la complexité du discours que le diplomate très rompu le professeur Robert Dussé a dit tout est dedans. Or et ici je conclue mon analyse de ce deuxième discours et surtout de cette séquence décisive dont je salue le courage de choisir de ne pas participer une fois de plus une fois de trop au massacre des Africains. Je rappelle que sous le président Ayadema mais le Togo était une plateforme une plate-bande des coups fourrés de la France-Afrique dans la sous-région et ça je n'ai pas besoin de le rappeler au ministre Robert Dussé il connaît sans doute mieux l'histoire du Togo que moi. Sous le père Ayadema le Togo a souvent été une plateforme de mercenaires de la France-Afrique ils y avaient le droit de citer ils venaient et sortaient dans tous les sens. Donc quand on dit que ça a toujours été un pays de paix je rappelle qu'il y a trois sortes de paix la paix des cimetières oui le Togo l'a souvent été la paix des braves oui c'est-à-dire la paix des canons la paix du plus fort du droit du plus fort oui mais la paix juste est encore attendue au Togo. colonel colonel Asimi Guetta colonel Ibrahima Traoré pourquoi est-ce que vous êtes en train de sacrifier le peuple togolais pourquoi est-ce que vous êtes en train de trahir ce peuple qui vous soutiennent depuis le début vous allez me dire que les pays n'ont pas d'amis mais non que d'intérêt figurez-vous que lorsque les occidentaux parlent de nous ils ne parlent pas de nous en tant que pays individuel non ils parlent de nous en tant que continent en tant qu'Afrique voilà pourquoi vous allez entendre sommet France-Afrique sommet Russie-Afrique sommet Chine-Afrique sommet USA-Afrique vous avez déjà entendu sommet Burkina-France sommet Togo et Belgique sommet Russie-Niger non eux ils ont compris il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience la guerre elle n'est pas gagnée vous avez gagné la bataille cette bataille que vous avez gagnée grâce au soutien complet de tout le peuple africain grâce au soutien du peuple africain ne pensez pas que c'est seulement le soutien de vos peuples qui vous maintiennent là c'est le soutien de tout le peuple africain et aujourd'hui vous voulez faire passer vos intérêts nationaux en avant c'est l'erreur que nous perdons l'indépendance ont commis et aujourd'hui ils sont dans les tombes ils sont morts prématurément ils étaient allés à rend dispersés ils étaient allés avec le patriotisme avec le nationalisme et on les a eus si vous commettez aujourd'hui la même erreur vous allez le regretter dans vos discours on sent bien le panafricanisme on est content on est plein d'espoir nous jeunesse africaine lorsque nous nous écoutons vos discours mettre dans la réalité mettre dans la pratique c'est autre chose si c'est le port autonome de Lomé qui vous intéresse il y a aussi le port en Guinée allez utiliser le port de Guinée si ce n'est pas assez bien pour vous financer ça c'est ça le panafricanisme financez le port de la Guinée pour qu'il soit à votre goût au lieu de vous rallier à ceux qui je ne sais pas à ceux qui méprisent le peuple togolais les présidents que vous avez sauté dans vos différents pays ne massacrez pas ne méprisez pas le peuple comme le peuple togolais est massacré comme le peuple togolais est méprisé mais vous les avez sauté et nous vous avons soutenu à cet effet aujourd'hui vous marchez sur ce peuple là aujourd'hui vous faites comme si la souffrance du peuple togolais n'existe pas et vous passez outre ce peuple là juste pour des intérêts nationaux comment est-ce que c'est possible lorsque monsieur forgnacigbe faisait la médiation auprès de vous monsieur colonel assémi guetta pour que vous libérez les mercenaires ivoirien j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai demandé de demander en retour à monsieur forgnacigbe de libérer les prisonniers politiques vous vous avez libéré les mercenaires mais les prisonniers politiques continuent de coupir dans nos prisons actuellement à quoi tout ceci rime je vous rappelle que le système impérialiste est toujours présent ça c'est une évidence et ce n'est que ce n'est qu'ensemble qu'on pourra venir à bout de ce système parce que nous souffrons du même mot c'est la même personne qui nous malmène la France qui malmène le Mali c'est la même France qui malmène le Togo c'est la même France qui malmène le Gabon c'est la même France qui malmène le Congo nous avons un même problème et vous pensez pouvoir résoudre vos problèmes dans votre coin continuez comme ça continuer dans le nationalisme continuer dans le patriotisme pendant que eux ils nous voient ils nous regardent comme un gros morceau et nous allons tous 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 perdre